bonjour les copains et bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi de Islandalon alors Radek nous a demandé de choisir la carte de la jungle sur le scénario navire endommagé au niveau des prédateurs on aura l'alligator la panthère le piton et pour le survivant donc c'est survivant au choix j'ai hésité entre Serra et Jorgen donc du coup j'ai décidé de prendre Jorgen pour ce scénario donc lui au niveau de sa capacité il peut dépenser un point de survie pour traverser n'importe quel nombre de palmerées donc du coup c'est un scénario où il y a quand même pas mal de palmiers je pense que cette compétence va m'être utile pour ce scénario au niveau des prédateurs on va refaire vite fait le point donc je vous rappelle que l'alligator donc on doit ajouter un dé et sur ce dé on devra choisir donc sa direction et il ira sur le point d'eau le plus proche pour la panthère sur la carte on va devoir marquer des numéros de 1 à 6 on lance le dé et en fait il se déplacera sur ce point et pour le pour le piton lui c'est comme l'alligator sauf que le piton lui il ira se cacher dans les palmiers je vous rappelle que si on est sur sa trajectoire ou sur le chemin adjacent on subira des dégâts ou une attaque selon le prédateur lui le piton il fera une avec les dés je crois que la panthère c'est pareil non la panthère on perdra un point de vie si on est sur son sur son terrain et si on est sur un terrain adjacent alors je dis pas de bêtises si un joueur est sur le terrain à côté de la piste de mouvement de la panthère il perd un point de survie donc si on n'en a pas on perdra un point de santé et l'alligator c'est exactement pareil on perd un point de vie sur son chemin ou alors signifie pas il nous passe à côté on doit sacrifier un point de survie ou un point de santé voilà il n'y aura que le piton lui le piton il fera une attaque avec 4d6 et on devra compter les pairs en sachant qu'il me semble que lui gagne une attaque supplémentaire voilà il a plus en attaque ok donc voilà ça c'est pour le piton donc lui il ira dans les palmerées la panthère on doit numéroter de 1 à 6 et il ira sur le numéro désigné et l'alligator lui il ira dans l'eau la plus proche donc du coup djurgen il a eu un accrochage avec le navire de la île de la jungle le son navire est endommagé et on va devoir le réparer avant que le roi du moins la flotte du roi nous retrouve condition de victoire donc on doit commencer sur un emplacement vide le plus proche de l'océan et on a le droit de commencer la partie avec une gourde ensuite chaque fois que je vais collecter quatre points de survie et quatre morceaux de bois je devrais retourner sur le point x de départ pour y déposer les ressources et réparer mon navire on va devoir collecter douze morceaux de bois et douze points de survie si je termine la mission avant le 17e jour j'aurai cinq points supplémentaires pour chaque jour restant donc voilà en gros pour ce scénario donc on va se diriger tout de suite vers vers la mission vers le plateau de jeu ici je vous rappelle qu'on peut dépenser un point de survie pour pouvoir voyager du moins traverser la jungle et aller sur n'importe quel point ici voilà pour ça vous savez tout donc let's go pour la partie alors là l'idée on doit quand même ramasser beaucoup de bois j'ai la gourde donc l'eau ça sera pas un problème là ce qu'il faut alors que je fasse c'est que je ramasse un maximum de bois donc j'en ai un deux trois quatre quatre morceaux de bois j'ai déjà oublié un deux trois quatre cinq six morceaux de bois donc il ya juste assez de morceaux de bois il n'y en a pas un autre là ça me paraît bizarre un deux alors peut-être pas dû prendre jargon alors j'ai peut-être changé je vais peut-être prendre plutôt sera parce que je vois qu'un morceau de bois j'en ai un deux alors je vais vous remettre la map plus facile à voir non c'était pas ça ok donc là je vois qu'un morceau de bois on en a un deux là il n'y en a pas d'autre trois alors un deux trois quatre cinq donc même si je fais la hache alors j'ai pas mal compté là 1 2 3 4 5 6 en a 6 1 2 3 4 5 6 donc il faut absolument que je crée la hache avec la hache ça va me faire 12 morceaux de bois mais en sachant que j'en dépense un pour pouvoir la créer donc là ça va être compliqué donc je pense que je vais changer de personnage je vais prendre plutôt sera parce que sera en fait avec quatre points de survie il va pouvoir couper des couper des palmiers pour récupérer du bois et sinon je vois pas comment je pourrais faire c'est la seule solution donc je vais prendre sera et puis on va commencer la partie ok donc j'ai pris sera donc lui au niveau de sa capacité spéciale s'il possède une hache pour quatre points de survie il coupe un palmier et gagne deux morceaux de bois donc voilà je vois que ce moyen là pour pouvoir amener 12 morceaux de bois pour pouvoir réparer notre bateau donc il va falloir faire très attention il va falloir que j'essaye de gagner des points de survie à chaque fois parce qu'il me faut quand même 12 points de survie donc je pense que le scénario va pas être évident du tout donc on va voir comment ça va se passer ok donc de toute façon nous on doit commencer sur une case bordant l'océan mais avant je crois que je dois faire la panthère donc on va faire 1 2 3 4 5 et 6 donc ben nous on va commencer l'idéal serait que je commence où il y a du bois parce que là le plus il faudrait que je fasse la hache le plus rapidement possible donc moi je vais commencer en haut par contre ça va être chiant là parce que du coup ben il va falloir que je coupe à chaque fois les palmiers pour pouvoir penchir les zones plus rapidement sachant qu'il me faut quand même 12 points de 12 points de survie ça va être compliqué ok donc du coup la panthère elle est ici on va la laisser là pour l'instant ensuite on va mettre le serpent là non ça c'est l'alligator le serpent jaune et l'alligator ici je vais quand même vérifier s'il faut les mettre en jeu au début je me souviens plus ou pas oui c'est ça on doit le placer ok la panthère elle doit être espacée de 3 à 6 cases donc c'est bon j'ai respecté la consigne donc normalement tout est bon je pense avoir rien oublié je vais essayer de pas m'embrouiller au niveau des prédateurs parce qu'il y en a quand même pas mal mais je pense que c'est bon donc on attaque la partie let's go donc tcera allez c'est parti 6 6 6 2 donc nous on commence ici 1 sur la croix 6-6, 6-2 alors déjà j'ai bien envie de prendre le bois je vois qu'il y a de l'eau en 6 parce que là il faut que je choque des points de survie mais le souci c'est que je vais être à côté de la panthère ou alors là j'ai un 6 en bois un 2 en nourriture et je m'éloignerai de la panthère mais de toute façon ça ne change rien parce qu'après au prochain tour il va falloir d'aller récupérer le bois et la pierre juste là-bas alors est-ce qu'on prend le risque au mieux que je prenne le bois d'abord et il me faut de la pierre et la pierre c'est un 2 donc je vais me servir de mon 6 je fais 1, 2, 3, 4 sur le bois et je me sers de mon 6 pour récupérer le morceau de bois qu'il y a juste là donc c'est un numéro 6 je prends un morceau de bois et un point de survie ok et là il me reste un 6 et un 2 j'ai bien envie d'aller prendre la pierre donc je vais me déplacer de 6 je fais 1, 2, 3, 4 et je me sers de mon 2 pour récupérer la pierre et un point de survie je pense qu'il va être vraiment compliqué ce scénario ok donc on va essayer de les faire dans l'ordre je crois qu'il nous a mis alors que je ne dise pas de bêtises alors on doit jouer le piton en premier donc le piton il fait 2 donc 1, 2 il va aller par ici et donc il va aller dans l'arbre le plus proche juste là ensuite non c'était à la panthère de jouer la panthère elle va en 2 elle va juste là voilà parfait donc c'est lui il était ici c'est l'alligator là en plus ensuite c'est au piton qui fait 5 donc 1, 2, 3, 4, 5 il ne peut pas y aller il fait 2 1, 2 donc il est ici il revient dans le panthère après c'est l'alligator qui fait 2 donc 1, 2 ici là il n'y a pas d'eau la plus proche 1, 2, 3 1, 2, 3 j'ai bien envie de le faire retourner ici donc ils ont fini de jouer hop et on continue donc là il faut absolument que j'arrive à créer la hache avant de continuer à récupérer du bois ah c'est dommage c'est dommage que je ne fasse pas un 4 alors je fais 5, 3, 2, 3 là il y a un 2 en bois est-ce que j'ai un 3 quelque part un 5 quelque part j'aurai un 5 en eau ça va peut-être le coup d'aller récupérer l'eau comme ça ça me ferait un nouveau point de survie ouais je vais faire ça donc je dépense mon 3 pour aller sur le bois 1, 2 ici je dépense mon 2 car l'eau c'est un numéro 2 le bois c'est un numéro 2 pardon donc je gagne un morceau de bois ah oui mais j'ai dit qu'il me fallait la hache absolument la hache bon tant pis ici je gagne un point de survie et ensuite je refais un move 3 1, 2, 3 sur l'eau et l'eau c'est un numéro 5 donc j'ai la gourde au début du scénario on a le droit d'avoir la gourde je gagne 2 unités d'eau et un point de survie ok donc là j'ai 4 points de survie et 2 morceaux de bois donc là j'ai encore un morceau de bois et là j'ai un palmier donc il faut absolument au prochain tour que j'arrive à faire la hache ouais mais il me faut 4 points de survie pour couper un morceau d'arbre ça va être chaud franchement ça va être chaud ça va être chaud en plus je me suis mis quand même loin pour récupérer les morceaux de bois qu'il y a ici bon on verra bien alors donc c'est la panthère qui commence la panthère elle fait 4 là après c'était au serpent le serpent il fait 1 il vient là et après c'était à l'alligator donc il ne peut pas y aller 5 il ne peut pas y aller non plus 6 donc l'alligator 6 il va aller ici ok tac et donc là il va me falloir de l'eau j'en ai c'est de la nourriture qu'il va me falloir après alors je n'arrive pas à faire de 4 je n'arrive pas à faire de 4 ça m'ennuie de dépenser un point de survie mais je crois que je n'ai pas avoir le choix parce que là j'aurai un 3 et un 5 mais 3,5 je n'ai rien de ce côté j'ai un 5 là mais il est super loin j'ai un masque là-bas le masque c'est vrai que ça serait pas mal 1,2 non je ne peux pas passer 1,2,3,4,5,6 c'est non sachant qu'il va falloir que je dépense un morceau de beau pour faire la hache aussi donc même si je récupère celui-là celui-là il faut que je le récupère après donc ça m'en ferait 2 2 mais dans tous les cas il m'en faut un autre il va être vraiment difficile ce scénario donc 1,2,3,4,5,6 le morceau de bois qu'il y a là-haut je vais le laisser je pense tant pis je vais dépenser un point de survie pour transformer un 5 en 4 voilà comme ça je vais créer le plan de la hache ici ensuite je dépose un morceau de bois et un morceau de pierre pour créer la hache et donc il me reste un 5 et un 3 1,5 et un 3 je pense que je vais me diriger vers là 1,2,3,4,5 ça me fait aller sur l'eau 1,2,3,4,5 non je vais aller prendre de la boule je crois je crois que je vais aller prendre de la nourriture de l'eau je suis tranquille j'en ai on va dépenser des points de survie ça ne m'arrange pas 1,2,3,4,5 ah ben c'est bon donc je dépense mon 5 je fais 1,2,3,4,5 sur les baies et les baies c'est un numéro 3 ici donc je gagne un nouveau point de survie et de la nourriture juste là alors c'est à la panthère la panthère elle fait 5 ensuite c'est au serpent il fait 4 1,2,3,4 il retourne en bas l'alligator il fait 3 1,2,3 donc il se retrouve à côté de moi donc c'est où je perds 1 point de survie ou alors je perds 1 point de vie je vérifie voir si je ne dis pas de bêtises alors si un joueur s'arrête sur le terrain de l'adresse en alligator ce n'est pas le cas ou passe à côté ce n'est pas le cas alors si un joueur est sur le terrain à côté de la piste de mouvement de l'alligator il perd 1 point de survie s'il n'en a pas il perd 1 point de vie donc malheureusement j'ai des points de survie donc je perds 1 point de survie et il va continuer sa route juste là ok tout le monde a joué je perds 2 lots et donc c'est parti pour le quatrième alors 6,5,3,1 1,2,3,4 c'est dommage je vais mettre live un peu à 1,2 et j'ai un un séquence ça c'est dommage j'aurai un 1 mais je me retrouve à côté de la panthère ce n'est pas une bonne idée je pourrais faire 1,6 1,2,3,4,5 je pourrais faire ça juste pour prendre un point de survie parce que des points de survie de toute façon il va m'en falloir beaucoup donc je vais dépenser mon 1 pour aller sur la pierre sur la pierre c'est un numéro 6 là et ensuite je vais dépenser mon 5 1,2,3,4,5 et le bois c'est le numéro 3 donc j'ai gagné 2 points de survie 1 pour la pierre et 1 pour le bois une pierre et le bois par contre je récupère 2 morceaux de peau ok j'ai fini de jouer c'est à la panthère elle va en 1 le serpent il va en 4 1,2,3,4 il ne peut pas y aller en 3 il ne peut pas y aller en 6 et l'alligator il va en 2 voilà c'est chaud c'est chaud c'est chaud et je perds de la nourriture et d'autres nouveaux alors 2,4,2,6 2,4,2,6 là de la pierre j'ai un 6 mais moi ce qu'il va me falloir de l'eau j'en ai encore l'eau c'est un 3 un 3 ici aussi là-bas j'ai un 6 mais malheureusement je vais me retrouver à côté du serpent donc là j'ai un 4 là j'aurai un 6 là j'aurai un 4 1,2,3,4 je ne peux pas y aller là je n'ai pas de chance je n'ai pas de chance en plus je me suis trompé la courde elle est ici parce que je me dis que même pour couper les arbres ça va être dur franchement de toute façon là il me faut taquer le point de survie donc tant pis je vais faire move 2 1,2 sur la pierre je dépense mon 6 donc je récupère une pierre et un point de survie une pierre et un point de survie donc là j'en ai 6 6 points de survie et là il me reste un 4 et un 2 c'est où je prends un masque où je prends de la nourriture pour le prochain tour dans tous les cas au prochain tour il faudra absolument que je prenne de la nourriture et après il me faudra de l'eau donc je vais tenter le masque donc je vais me déplacer 2 1,2 sur le masque et avec mon 4 je récupère le masque hop et je récupère un masque allez c'est à la panthère la panthère elle fait 6 elle vient là c'est au serpent il fait 1 le serpent il va là l'alligator il fait 6 il vient ici je perds de l'eau et donc nouveau tour alors 6 5 2 1 j'ai pas de chance là 1,2,3,4,5,6 je pourrais prendre la corde en 5 et 2 1 mais j'ai pas le choix tant pis je vais pas prendre de point de survie donc je vais me déplacer 2 sur la nourriture 1,2 donc sur les baies ici donc je récupère 1 de nourriture et ensuite je vais faire un move 6 ah c'est dommage là il y a le 6 en bois 1,2,3,4 donc je vais me déplacer 2,6 on va faire un move 4 avec mon D6 1,2,3,4,5 bon alors je prends la pierre je serai plus près du morceau de bois pour le prochain tour je vais me mettre sur la pierre ici et avec le numéro 5 c'est un numéro 5 ici je récupère une pierre et donc un nouveau point de survie ok j'ai fini de jouer c'est la panthère elle fait 2 le sapin il fait 2 donc 1,2 il va vers là-bas et l'alibator il fait 2 1,2 donc il va en bout de map et il revient dans l'eau ok là ah oui mais c'est vrai il faut que je prenne de l'eau moi aussi sur ce tour voilà ça va être prise de tête là ici allez allez ah je n'arrive pas à faire de 3 c'est pas possible donc j'ai quoi là 2,2,4,5 2,2,4,5 là j'ai un 2 1,2,3,4,5 ok donc c'est un 2 on va prendre l'eau il y a une 4 et un 2 je ferai là 1,2,3,4,5 c'est pas bon 1,2,3,4 et voilà maintenant c'est un 4 en tous les cas il me faut il me faut l'eau alors tant pis pour le je vais prendre le bois tant pis pour le point de survie donc je vais me déplacer 2,2 1,2 sur le bois je dépense mon 4 donc je récupère un morceau de bois donc ça m'en fait 2 du fait que j'ai la que j'ai la hache ici et ensuite je vais me déplacer de 5 donc je fais 1,2,3,4,5 sur l'eau et l'eau c'est un numéro 2 hop juste là donc j'ai la gourde je prends 2 unités d'eau et j'ai le droit à un point de survie donc là déjà je vais pouvoir me défausser de 4 morceaux de bois et 4 points de survie il faut absolument que je retourne chercher ce morceau de bois qu'il y a ici et aller commencer à défausser des trucs parce que de toute façon c'est le dernier morceau de bois et il en reste un ici ok ça va le faire j'ai fini de jouer de toute façon c'est à la panthère la panthère 6 le serpent 2 1,2 donc il va là le plus proche il est ici l'alligator il fait 4 là il vient là alors là il n'y a pas d'attaque au niveau des prédateurs il ne nous a pas mis qu'ils pouvaient s'entretuer donc on va les faire jouer comme ça ils ne s'infligent aucun dégât ok donc nouveau jour je perds de l'eau allez 1 3 3 6 là j'ai pas mal de 6 ça m'a arrangé de retourner chercher le morceau de bois qu'il y a là mais il est hyper loin 1 2 3 4 5 6 7 8 il est hyper loin il est hyper loin et dans tous les cas il me faut au taquet de point de survie et là il me faut de la bouffe 1 2 3 donc je pourrais faire 3 et 6 pour récupérer la nourriture et après j'ai un 1 et 3 je vais peut-être pouvoir récupérer encore de la nourriture sur ce tour donc je vais me défausser de mon 3 je fais 1, 2, 3 sur la bouffe la nourriture c'est un numéro 6 donc je défaisse mon 6 je récupère une nourriture un point de survie et ensuite je vais faire un move 3 donc je fais 1, 2 sur la nourriture encore et avec le 1 je récupère de la nourriture et un point de survie comme ça je vais être tranquille pendant 2 jours ok j'ai fini de jouer la panthère elle fait 5 le serpent il fait 1 j'ai de la chance il va en haut donc le plus proche j'ai bien envie de le mettre là l'alligator il fait 1 donc il remonte il vient ici hop et je perds donc de la nourriture et c'est à moi le jour alors 5, 1, 3, 3 la panthère qui est là ça c'est si je vais là-haut le morceau de bois il va être super noir après je pourrais faire 1, 2, 3 récupérer la corde et j'aurai un 5, 3 mais là je peux pas passer par là parce que je vais me faire attaquer par le serpent là c'est un 5 ou alors je reste par ici moi je pourrais rester ici ce tour-ci récupérer encore 2 points de survie et comme ça après il faudrait que je me focalise sur ben non il me faudrait encore 4 points de survie au moins parce que là ça va me faire quoi 2, 4 2, 4 et il va me falloir encore 3 morceaux de bois ça va être chaud ça va être chaud mais là il faut focaliser les points de survie donc je vais faire je dépense mon 3 pour aller sur la pierre la pierre c'est un numéro 5 donc je gagne une pierre et un point de survie ici ensuite je vais dépenser mon 3 pour aller sur l'eau 1, 2 et je dépense mon 1 pour récupérer l'eau donc l'eau c'est un numéro 1 j'ai la gourde je gagne 2 unités d'eau et un nouveau point de survie c'est à la panthère la panthère elle fait 3 elle traverse les arbres la panthère de toute façon elle est sur mon chemin ici donc la panthère si je dis pas de bêtises si je dis pas de bêtises alors si un joueur est sur le terrain à côté de la piste de mouvement de la panthère il perd un point de survie s'il n'en a pas un point de santé non ok donc je perds un point de survie et elle continue son chemin donc ici 3 1 2 1 2 3 ici là et l'alligator 1 2 donc par là il va là ici ça se resserre ça se resserre c'est chaud hop là je perds de l'eau 4 2 1 6 1 2 3 6 absolument je récupère ce morceau de bois là ah bah je vais faire ça donc je vais me servir de mon 4 je fais 1 2 3 sur le bois et je défausse mon 6 donc là je récupère 2 morceaux de bois 2 morceaux de bois et 1 point de survie et ensuite je vais me servir de mon 2 1 2 et de mon 1 pour récupérer de la nourriture et 1 point de survie de la nourriture et un nouveau point de survie ok c'est à la pointe 1 2 ok 4 1 2 3 4 4 1 2 3 4 donc lui il va à l'eau ouf il a de la chance j'ai de la chance et il va ici ok il n'y a plus de bois là il n'y a plus de bois donc là j'ai quoi 3 5 6 3 1 2 3 4 je vais prendre parce que là de toute façon qu'est-ce que j'ai là il me faut là je vais en récupérer 2 là-bas il va me falloir 3 morceaux de bois donc ça veut dire qu'il me faudra encore 8 points de survie c'est chaud c'est chaud c'est chaud là j'aurai un 5 là j'aurai un 4 alors je me demande si je ne dépenserai pas mon masque pour récupérer encore 2 points de survie ici le problème c'est que après là je risque d'être un peu embêté parce que là je vois qu'il n'y a plus beaucoup d'objets le problème c'est que 6 là j'ai 2,4 déjà un dé je peux récupérer un objet qui est ici mais en 3 j'ai rien en 3 ou 3 il est hyper long 1,2,3,4,5 et je vais le dépenser ça c'est qu'après ça va me faire remonter j'ai quasiment rien ici 1,2,3,4,5 1,2,3 1,2,3 1,2,3,4,5 il me reste 3 1,2,3,4,5 6,7,8 c'est hyper long là-bas là-bas c'est hyper long en plus il ne faudrait pas que je me fasse attaquer alors je me demande si je ne m'entrerai pas là-haut non tant pis je vais rester sur mon idée je pense que je vais aller en bas donc je vais dépenser mon 6 je fais 1,2,3,4,5 sur la corde la corde la corde c'est un numéro 5 ici donc je récupère une corde et un point de survie et ensuite je vais me servir de mon 3 1,2,3 pour aller sur la... qu'est-ce que j'ai fait ? je me suis embrouillé je ne me suis pas embrouillé ça c'était un 5 c'est ça et là pourquoi je voulais aller... ah là là parce que c'est un 3 que j'ai mon... 1,2,3 je dépense mon masque pour faire un 1 donc je me sers de mon 3 pour faire 1,2,3 et pour récupérer la corde avec mon numéro ici donc je récupère deux cordes et un nouveau point de survie ok la panthère elle fait 5 le serpent il fait 3 1,2 1,2,3 donc il va là le plus proche c'est les 3 là on va le mettre en bas et l'alligator il fait 2 1,2 donc il vient là et j'ai bien envie de le mettre là vu qu'ils sont à distance égale je le mets là-haut ok donc là je perds de l'eau ok et donc nouveau 1,2,3,4 donc ici 7 1,2,3,4 4 et je dois perdre un point de survie alors je prends le TP je ne m'arrange pas non plus 1,2,3,4 1,1 1,2,3,4 c'est un 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 problème là j'ai plus d'objet il va falloir que je me rapproche d'en haut là maintenant là j'arrive vers la fin du jeu là ça se rapproche de la fin là c'est trop loin 1,2,3,4 5,6,7 il me faudrait un 7 pour aller là 1,2,3,4 5,6,7 7 pour aller ici 1,2,3,4 ah si je me mets là remarque 4,4 la nourriture voilà ça vaut peut-être le coup donc je dépense mon 4 je fais 1,2,3,4 sur la nourriture donc là je récupère donc là je récupère de la nourriture et un nouveau point de survie ok donc du coup je pourrais casser déjà un palmy ça va être vraiment dur donc là je dépense mon 4 et ensuite donc il me reste un 1 et un 3 1,2,3,4 c'est dommage là j'ai un masque là 1,1 et un 3 là l'eau est où l'eau j'en ai en haut donc l'eau c'est bon il faut une, deux, trois d'eau ok là ok c'est bon je suis pas mal je suis pas mal parce que j'allais pas prendre de la nourriture mais ça m'ennuie là parce que je gaspille un item là ce qui m'ennuie c'est ah ben j'ai un masque juste là je suis bête donc je vais dépenser mon 3 je vais aller sur le masque à côté de moi et je dépense mon 1 pour récupérer le masque en sachant que tout à l'heure on a déjà dépensé 1 le masque ici et moi je suis là ok allez la panthère elle fait 1 j'ai de la chance donc elle s'éloigne de moi sans passer par mon chemin lui il fait 4 donc 1 2 3 4 il va vers en bas ici le plus proche on va le mettre ici et l'alligator il fait 3 1 2 3 donc il a pas de direction il fait 1 donc il va vers le haut là je perds de la nourriture et donc nouveau tour 6 4 4 1 1 2 3 4 1 2 3 4 ah bah nickel donc je vais faire je vais ah oui mais non ah bah oui je vais utiliser mon masque je vais me servir de mon masque pour transformer donc mon 1 en 4 ici ou même en 6 un peu importe je me déplace donc je fais donc je fais 2 3 4 je défosse 1 4 je vais me mettre sur la bouffe plutôt je défosse donc j'étais où j'étais là 1 2 3 4 sur la bouffe je défosse mon 4 pour récupérer de la nourriture et un point de survie et ensuite je vais me déplacer de 6 donc je fais 1 2 3 4 5 sur le bois et le bois c'est un numéro 4 donc là je récupère 2 morceaux de bois et un point de survie les points de survie vont être loin allez allez donc la panthère elle fait 2 donc malheureusement elle passe à côté de moi donc je perds un point de survie le serpent il fait 3 1 2 3 là là l'alligator il fait 3 il n'y a pas de direction il fait 1 il monte il n'y a rien il retourne dans l'eau là je perds de l'eau et là il m'emmerde elle m'emmerde il m'embête en plus la panthère ah la panthère elle m'embête là ah la panthère elle m'embête là 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 alors au niveau du des règles du scénario donc on nous dit de alors vous chaque fois vous devez collecter 4 4 vous devez vous rendre au point de départ ok donc là on ne doit pas dépenser de dé il faut juste aller sur le point de départ défausser les trucs et repartir je pense que je vais abattre des palmiens là de toute façon j'ai 8 morceaux de bois donc je vais pouvoir défausser 8 objets donc je vais faire move 1 je vais aller là donc je défausse 8 morceaux de bois et 8 points de survie ok donc ça c'était ma première action deuxième action je vais aller sur un palmier je vais dépenser 4 points de survie je récupère 2 morceaux de bois ici il m'en manque un donc je me suis redéplacé là je me suis redéplacé de 1 et là il me reste 5 et 5 c'est dommage là j'ai un 4 là j'ai un 2 les 5 il est hyper loin j'ai un 5 là un 5 là je pourrais redépenser 4 points de survie à la limite pour recouper un morceau de bois mais le problème là il me resterait 1, 2, 3 objets 4 objets alors moi je peux faire le tour ici et on va essayer de remonter 1, 2, 3 ça va être dur ça va être dur ça va être dur mais j'ai pas trop le choix donc je vais dépenser mon 5 pour aller sur le palmier qu'il y a ici d'ailleurs celui-là on va le barrer hop je barre celui-là aussi donc je vais récupérer 2 morceaux de bois et je perds donc 4 points de survie ici et il me reste un 5 1, 2, 3, 4, 5 alors attends c'est bête j'aurais peut-être dû aller plus loin alors je vais pas je vais pas casser celui-là de morceau de palmier donc j'étais ici je vais peut-être descendre plus tôt 1, 2, 3, 4 1, 2 en plus non j'ai oublié de faire le tour 1, 2, 3, 4, 5 donc je vais aller ici plutôt je vais casser celui-là plutôt ici comme ça là il me reste un 5 pour me déplacer j'ai bien envie de me mettre sur le masque je vais faire 1, 2 sur le masque et je vais rester ici allez ça la panthère la panthère elle fait 1 elle vient là c'est au serpent il fait 1 ici et l'alligator il fait 5 donc 1, 2, 3, 4, 5 juste là ah l'eau est épuisée ici l'eau est épuisée donc il vient là ah là non s'il vous plaît je vais vérifier quand même mais je pense que là il n'y a plus d'eau du fait que je l'ai prise il va vers l'eau la plus proche qu'est-ce qu'on nous dit si le chemin de l'alligator ne peut pas déboucher en ligne droite non l'alligator choisit celui qui n'est pas utilisé consommé s'il n'y a pas de case d'eau le joueur décide où il s'arrête donc ouais c'est ça donc malheureusement j'ai un point de survie je le perds eh non ok donc on continue nouveau tour moi je perds de la nourriture ah bien sûr je fais que des scores de merde ah ça c'est sûr ouais là il me reste 3 jours là il fallait bien se courir malheureusement je fais vraiment des scores de merde où il aurait fallu que j'aille par là-bas parce que là j'ai rien à ramasser avec mon score là malheureusement avec le score que je fais j'ai rien à ramasser donc avec mon 1 je vais récupérer le masque ici je vais transformer un 3 en 5 donc je vais aller sur la corde avec mon D2 et mon D5 je récupère la corde donc je récupère une corde et un point de survie et il me reste un move 2 ça n'a plus rien même si je me mets là je vais être en plein dans la trajectoire et là je n'ai pas le choix donc je vais faire d'ailleurs mon masque je vais me l'utiliser et je l'ai transformé en 5 je vais rester là je vais rester là qu'est-ce que je pourrais faire j'ai un 2 j'ai un 2 non je ne peux rien fabriquer je pense que je vais rester là parce que là l'idéal c'est que je récupère l'eau qu'il y a ici ici et là-haut c'est les 2 les 3 objets qui me restent ici je vais rester là tant pis donc c'est à la panthère 1, 2, 3 3 pardon il va là le serpent 1 ici il serait bien qu'il bouge là-bas à droite lui 1, 2 1, 2 donc là il y a plutôt il vient ok je perds de l'eau 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 ah j'ai pas de chance j'ai perdu il m'aurait fallu l'arc parce que là je ne peux pas le traverser le lézard en fait on n'a pas le droit de le traverser ah elle est vraiment galère ce map ah j'ai perdu il me reste 2 jours j'ai perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6 parce que là je pourrais récupérer de l'eau il y a un point de survie mais il me reste un 3 et un 3 mais là j'ai rien 1, 2, 3, 1, 1, j'ai rien il m'aurait fallu un 4 1, 2, 3, 4, 3, 6 1, 2, 3, 4, 1, je ne vais pas dépasser de point de survie c'est foutu c'est foutu parce que si je monte dans tous les cas de toute façon même si j'arrive à récupérer un objet au printout je récupère un autre ah c'est foutu c'est foutu 1, 2, 3, 4, 7, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 moi je vais faire ça donc je fais move 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 je récupère l'eau avec mon 5 donc ça me fait 2 unités d'eau et un point de survie et donc il me reste un 3 et un 3 1, 2, 3, 1, moi c'est dommage 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 c'est dommage je ne peux même pas aller sur le masque parce que j'aurais pu prendre le masque au prochain tour j'aurais pu le faire peut-être alors moi j'ai de la chance 1, 2, 3, 4 tant pis je vais dépenser mes 2, 3 pour faire un déplacement 6 donc je vais faire 1, 2, 3, 4 sur l'eau et j'ai fini de jouer donc c'est un panthère la panthère elle fait 5 le piton il fait 5 l'alligator il fait 6 donc là l'eau la plus prochaine est là nouveau jour je perds de la nourriture désolé j'ai oublié d'enlever ça allez allez ah j'ai perdu j'ai perdu ah dommage dommage j'aurais fait un 6 j'aurais pu ramasser l'eau et j'aurais fait un 2 j'aurais pu aller prendre la nourriture et j'aurais gagné le scénario ben là pas de chance pas de chance en sachant que j'ai dépensé tous mes masques donc ben je ne peux plus rien faire je ne peux plus rien faire ah c'est con c'est vraiment dommage je me suis attaqué plusieurs fois aussi donc du coup ben malheureusement j'ai perdu des points de survie je n'aurais pu le faire parce que là j'ai 4 morceaux de bois il me manque juste 2 points de survie dur dur le scénario vraiment difficile difficile en sachant que dans cette mission il n'y a pas beaucoup de morceaux de bois je ne pense pas en avoir oublié non je n'ai pas oublié donc on est obligé de prendre ses rats pour pouvoir récupérer les morceaux de bois ouais ben dommage 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 là de ce côté là il y a quand même beaucoup de gros scores alors attends est-ce que je ne peux pas aller là 1,2,3,4,5,6 eh non ben même moins 6 je ne peux pas faire ça c'est dommage ouais c'est vraiment dommage je suis déçu avec les chiens je vois je cherche s'il n'y a pas une petite combine 5,5,1,4 parce que là j'ai un 4 non c'est perdu c'est perdu c'est perdu si j'utilise un train de transport pour aller quelque part en tous les cas je perds un point de survie là c'est dommage j'ai un 1,4 ici 1,1,4 parce que si je fais 1,2 je n'ai pas eh ben non c'est foutu j'ai perdu j'ai perdu ouais là c'est difficile c'est difficile 1,2,3,4,5 6,7 1,2,3,4,5,6 et ouais c'est pour ça que j'ai pris Jorgen au début pour re-sauter par-dessus les palmiers avec un point de survie mais le problème c'est qu'on n'a pas assez de bois on n'a pas assez de bois dans ce scénario donc ouais c'est foutu même si je prends le masque je peux transformer un dé mais je vais être oublié de me redéplacer donc ça veut dire je vais dépenser 2 dé me redéplacer et non j'ai perdu parce que c'est le dernier jour 3,6,9,9,9,10,11,12,13,14,15,16,17 non mais j'ai perdu on va quand même faire la fin de tour on va quand même faire la fin de tour 1,2,3,4,5,6,7 donc je vais faire un déplacement 6 avec le 5 et le 1 donc je fais 1,2,3,4,5,6 je défense mon 4 sur la corde donc je récupère la corde et un point de survie et ensuite il me reste un move 5 donc je vais faire 1,2,3,4,5 ici mais malheureusement j'ai perdu le scénario donc on va faire la panthère qui fait 1 le python qui fait 4 1,2,3,4 l'alligator qui fait 6 donc il ne peut pas y aller il fait 4 1,2,3,4 là il n'y a pas d'eau la plus proche elle est là hop donc du tour et je perds 2 c'est dommage franchement j'étais bien j'étais bien parti j'avais à peu près bien géré bien géré la nourriture et l'eau je me suis quand même bien acharné sur la récupération des des points de survie mais malheureusement en fait ils m'ont drainé le python l'alligator et la panthère m'ont drainé des points de survie et là on voit vite que ça devient difficile avec 3 prédateurs sur la mission c'est hyper compliqué donc le scénario est faisable là franchement j'avais les 4 morceaux de bois et j'avais 3 points de survie donc il m'en manquait juste 1 pour pouvoir gagner le scénario là j'aurais fait un 6 et un 2 j'aurais pu gagner le scénario sur le dernier tour donc le scénario est faisable mais je pense qu'il va falloir vraiment s'acharner pour réussir à gagner cette partie donc voilà les copains vous avez pu voir ce nouveau défi encore une fois j'ai perdu pourtant je me suis à peu près bien organisé mais bon voilà comme d'habitude on ne peut pas toujours gagner au jeu donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures allez ciao tout le monde